Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la femme. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'église catholique en tant que femme. J'ai vu cela, une grande femme, la nation s'incliner devant elle. Il y en aura une avant le temps de la femme. Ainsi dit le Seigneur, nous décevons à un foyer, vous les jeunes gens. Vous voyez si cela va arriver, si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Toutes nos nations, comme on pensait, c'était des nations fortes. Un peu de gens comme ça ont bouché cette nation. Nous sommes obligés de nous enfermer. Quelle heure est-il? Ma question cette nuit, messieurs, quelle heure est-il? Amen. Il dit qu'il y a une bombe russe, c'est écrit Miss Américain. Il dit que cette bombe-là va être lancée là-bas. Et ça va être lancé aussi au Vatican. C'est ça que nous croyons. Amen. Amen. Et le Pâques et Obama, ils sont allés dans une pièce, ils se sont enfermés. Ils ont parlé, ils ont parlé de quoi? Aucun journaliste ne l'était autorisé à appeler. Les journalistes se posaient des questions, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Messieurs, quelle heure est-il? Amen. Les choses sont en train de se mettre en place, le nouvel ordre mondial. Pendant que tout cela se met en place, pour que nous arrivons à un gouvernement mondial, vous ne pourrez ni acheter ni forme sans avoir la marque de la bête. Mais pendant ce moment-là, vous avez une arme de secrète. Vous avez une troisième bourrée. Alléluia. 50 ans après qu'un prophète ait quitté la Seigneur. 50 ans, c'est le jubilé. Il y a 50 ans, le jubilé s'est monté. Et il y a 50 ans, il y avait un prophète qui était pasteur au programme de Bermain. Et il y a même. 50 ans après un autre prophète qui était pasteur au programme de Bermain. Messieurs, quelle heure est-il? Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada